C'est parti ici à Créteil entre les Cristoliens et les Limougeaux, match important pour le maintien pour Créteil évidemment et match pour encore rêver d'Europe du côté de Limoges, prono avec un as.lnh.fr avec beaucoup de cadeaux à gagner notamment des maillots offerts par notre partenaire Beansport et l'ouverture du score, elle est pour Limoges. Ce premier but signé Mike Brassler, la réponse immédiate pour Créteil et on n'a pas tardé pour égaliser avec Karwaneck, intercepté par un pied Cristolien. Possession toujours pour les Limougeaux. C'est joli ça, le Kung-Fu avec la conclusion de Brassler, c'est déjà son deuxième but sur cette magnifique passe signée Dragan Gaic et alors ça répond immédiatement à Créteil avec Boyba Sisoko évidemment le premier jet de 7 mètres de cette partie avec évidemment Gaic pour s'en charger. Face à Dylan Soyer. Oh Gaic ! Il régale ! Qui répond présent dans toutes les salles, c'est vrai qu'on voit que les spectateurs répondent présent au retour de la possibilité de faire venir du public dans les salles de handball. Évidemment à capacité réduite, mais c'est déjà ça de pris. Et attention, voilà, Molinier pour l'égalisation de Créteil, 12 partout ! Ça passe au-dessus, cette tentative pour Romuald Collet. Et voilà, voilà l'avantage pris par Créteil avec ce 13ème but très très important par l'arrière-droite espagnol. Très en vue sur ce début de rencontre, Javier Borragan. Et Brassler qui vient trouver une solution face à Mickaël Robin, un petit peu surpris sur cette tentative soudaine. Malheureusement, c'est Co-Equipi qui n'en profite pas pour procéder en contre. Et regardez, Boiba Sisoko ! Il pique quand il faut, Boiba Sisoko. Il fait mal, toujours présent. Nouveau but, nouveau but pour Créteil. Carvanec. C'était une très très chaude situation pour les Cristoliens. Et heureusement pour Limoges que ça n'a pas été au bout. Et ensuite, Romuald Collet a réussi à remettre son équipe dans le sens de la marche. Mais alors là, on a vu la patate de Johan Giblin. Arrivé comme une fusée. On ne l'a pas vu venir sur l'écran là. Hop, il est arrivé et il vient ajuster ses saisies du ballon. Borges face à Idrissi. Attention, il est important celui-ci. Oh, Idrissi la parade ! Ça revient dans les mains de Borges ! Malheureux, malheureux Yacine Idrissi. Et Philippe et Borges qui avaient bien suivi pour ensuite ajuster Idrissi. Ah, c'est... C'est frustrant quand vous êtes gardien, quand vous arrêtez le pénalty et qu'ensuite le ballon revient. Il reste du temps des possibilités. À moins que Giblin ne mette pas fin au débat. Mais en tout cas, il allume à nouveau. Johan Giblin, inarrêtable aujourd'hui. Il est très très bon. Très efficace aussi, on le voit avec ce bras. Voilà la possibilité pour Limoges de revenir à moins trois. Avec Kole ! La parade de Dylan Soyer. Très importante. Et regardez, regardez comme il a bien suivi Gorzabic. Avec cette main là pour presque smashier ce ballon dans les buts. Hop, il était lancé. De façon... Beachvolley. Evidemment, Dragan Gaïc a 9 buts. Voilà, la dernière possession. Sisoko. Est-ce que ça va aller au bout ? Ouais, ça va au bout. Ça va au bout. Et ça fait but même. 34-31. Voilà, donc le score final. Avec ce dernier but pour conclure la belle soirée cristallienne de Samuel Dean qui s'impose finalement. 34-31. Un match très très offensif, on l'a dit. On le sentait que ça allait passer les 30 buts des deux côtés. Bah c'est chose faite. Est-ce que ça va de temps avoir un當get. Est-ce que-cousrent półиниau? Oui, c'est sûr. Parce-que dans le palette. Essentially, c'est un même temps sur le nostre cher. C'est quelque chose qui fait une autre chose au sein... C'est une nuit qui fait une autre chose pour uneögler.